Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va débriefer du match Lyon-Montpellier, défaite 4 buts 1. Il y a pas mal de choses à dire, je vais essayer d'être assez concis pour ne pas que la vidéo prenne trop trop de temps. Je tiens également à vous dire qu'il y a une deuxième vidéo, normalement vers 19h aux alentours, pour vous parler du Mercato de Lyon qui commence un petit peu à bouger. Espérons que d'ici là, les infos se confirment et que ça fasse un petit peu de beau moqueur, parce qu'avec la défaite qu'il y a eu hier, franchement, je ne l'ai pas encore digéré. Ce n'est même pas le fait qu'on perde, c'est la manière dont on a joué en fait. Tu peux perdre un match, franchement tu peux perdre, mais il y a la manière. Là, honnêtement, ils n'ont rien montré les joueurs et je vais en parler dans quelques instants. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à tous ceux qui le feront, malgré cette période très difficile. Depuis le début de la préparation, etc., on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et honnêtement, il va falloir vite, 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 vite que les joueurs se bougent, sinon on risque de jouer le maintien. Là, honnêtement, j'essaie d'être défaut optimiste, mais là, c'est vraiment très très dur. Donc, je ne vais même pas vous faire de film du match parce qu'honnêtement, on n'a rien vu. On s'est fait prendre sur tous nos défauts, sur toutes les faiblesses de l'OL, comme tous les matchs. Strasbourg nous a eu dans la profondeur parce qu'on ne s'est pas géré la profondeur. Ça fait deux matchs d'affilée, on continue. Sauf que Montpellier, ils sont plus à droit avec Strasbourg et ils ne jouent pas la défense. Ou alors, ils jouent la défense, mais pas non plus. Comme vous voyez, ils n'ont pas été non plus à 10 dans le but tout le temps. Ils ont tout le temps joué en compte. Donc, c'est vrai que, comme on ne savait pas faire de pas, c'est que notre milieu de terrain est tellement faible. Mais quand vous voyez quand même qu'un opponent touche quatre fois moins qu'Hakre et qu'il est plus fort que lui, c'est là quand même qu'on se pose des questions. Parce qu'Hakre, chaque fois, depuis deux ans, il fait le même système. C'est que je ne joue pas 30 matchs et les 4, 5, 6 derniers, je les joue. Écoute, Coco, va jouer sur le banc, tu vas jouer, tu vas te trouver un club et tu te casses. Moi, honnêtement, au bout d'un moment, les gars, il faut montrer l'écrou. Hakre, il n'a rien à faire à Lyon. Quand on s'est bouffé par un jeune de 19 ans ou 20 ans qui est le penant et qui n'a pas été non plus exceptionnel, c'est déjà les deux premiers matchs de la saison, il est deux fois au-dessus de lui. Les gars, on se pose quand même une question quand même. Qu'est-ce qu'il a, Kakre ? T'es pas content ? Tu peux partir. Moi, je vous le dis, je ne le retiens pas. On voit qu'il a trop de faiblesses ce jour-là. Il n'ira pas au niveau pour moi. Ou alors, s'il y va, il ira sur le banc. Il y a toujours besoin de gens sur le banc dans les clubs. Il n'y a qu'à aller sur le banc d'un grand club au pire s'il veut. Mais déjà, vraiment, il faut le vouloir. Parce qu'honnêtement, il ne montre rien. Donc, lui, son compte est déjà réglé. Parce que pour moi, ça a été le plus mauvais de l'équipe. Et je vous le dis, Ryu, il a été mauvais. Bah alors, lui, c'est un phénomène qu'a créé. Je vous le dis, il n'y aura pas de top aujourd'hui. Mais les flops, numéro un qu'a créé. Deuxième sera Ryu, je vous le dis direct. Et le troisième, je mettrais quand même Barcola. Parce qu'honnêtement, il a la tête ailleurs. Et ça, il va falloir aussi vite changer de mentalité. Du côté de Barcola, où il part ? S'il veut partir, il n'a qu'à partir. S'il veut rester, il n'a qu'à vite changer d'attitude. Parce que là, c'est bon, la méthode Mbappé, nouvelle superstar, c'est bon. Après, ils ont tous un melon incroyable. Écoute, redescends, tu as fait que six mois au niveau. Reste encore un peu à lui, comme je l'ai dit. Mais remets le melon à l'endroit et garde ton insouciance. Et ne te mets pas le melon Mbappé. Donc lui aussi, sans compter, il est réglé aussi. Mais je tiens quand même à vous dire quelque chose. Genre, vous voulez Cherki de jouer personnel, etc. Où il y a quelques mois. Mais j'ai l'impression que c'est Cherki qui a pris de l'intelligence par rapport aux autres. J'ai l'impression qu'on en voulait tous à Cherki il y a quelques mois. Pas tous. Mais voilà, qu'on en voulait à Cherki de ne pas faire les efforts, ne pas jouer pour l'équipe, etc. J'ai l'impression que c'est le seul qui a mûri, en fait. J'ai l'impression que c'est le seul. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont fait des cauchemars pendant les vacances qu'il y a eu entre la saison dernière et cette nouvelle saison. Il n'y a que Cherki qui a pris... qui a mûri dans l'équipe. Il y a quelque chose qui ne va plus, là. Franchement, le match d'hier, c'est une catastrophe. Si on en prend 8 ou 10, c'est la même chose. Alors là, c'est sûr. Il n'y a plus de Lovren derrière pour gueuler. Quand il n'y a plus Lopez, on le voit tout de suite. Il manque d'au-lice au milieu, ça se voit tout de suite. Ah ben vraiment, à Lyon, il ne faut vraiment pas qu'il manque les titulaires ou alors un ou deux titulaires. Sinon, l'équipe, c'est... Je ne sais pas, moi. Ils servent à quoi ? En fait, ces matchs montrent que s'il n'y a pas nos taux liés dans l'équipe, nos remplaçants ne servent à rien. On prend des remplaçants qui ne savent pas profiter de l'occasion pour se montrer. Ils sont là juste pour toucher leur salaire et ils n'en ont rien à faire. Ils font venir quand même 43 000 supporters pour montrer ça, pour montrer ce visage-là. Mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez vraiment pas honte. Ils sont venus à 150 Montpellier, mais eux, ils ont fait le meilleur déplacement de leur vie. S'ils nous avaient collé 8, alors là, ils finissaient en slip. Ils finissaient en slip dans les gradins, les gars. Mais ils n'ont pas honte. Et moi, je vois un Lacazette qui en a marre. Mais un Lacazette qui en a marre de tout. Déjà que je n'aime pas, comme je l'ai dit, parler d'arbitrage. Mais la défaite, je ne la conteste pas. Mais l'arbitrage, au bout d'un moment, il va falloir se calmer quand même. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va s'améliorer sur l'arbitrage. Mais Montpellier, on ne les touchait même pas. Ils tombaient par terre et se touchaient tous la tête comme si le cerveau allait mal. Mais deux secondes plus tard, ça courait partout, ça mettait des buts. Par contre, le penant qui se fait marcher sur le bras pendant 2-3 secondes, pas de carton jaune. Là, ça ne marche pas. Donc bravo, monsieur l'arbitre. Continuez comme ça. Arbitrez tous les matchs de Montpellier comme ça. Ils finiront champions. Je termine aussi là-dessus sur l'arbitrage. Mais il va falloir quand même apprendre à être honnête et de ne pas être partiel. Parce que siffler toutes les 2 secondes pour Montpellier et une fois de temps en temps, une fois toutes les 30 minutes pour Lyon, il faudrait peut-être se calmer, monsieur Vernis. Parce que les arbitres sont toujours mal vus. Mais faites un petit peu mieux votre métier. Et ne vous inquiétez pas qu'après, vous serez bien mieux jugé. Là aussi, le dossier de l'arbitrage, je le clôt. Mais honnêtement, les gars, on n'a pas de tactique. On n'a pas de technique. Et quand on a un entraîneur qui a fait 2 matchs infilés et qui dit qu'il faut changer d'entraîneur, écoute, si tu n'as plus les moyens, démissionne. Ou alors, dis-le. Remplacez-moi tout de suite. Parce que là, tu fais des allusions à la part. Écoute, c'est bon. On sait que tu ne peux rien faire. De toute façon, ils ne te donnent pas les joueurs. Mais écoute, c'est pour avoir des discours comme ça. Ça ne sert à rien de continuer à nous entraîner. On va finir combien au championnat, là ? Parce que là, si on continue comme ça, qu'on ne se réveille pas contre Nice ou Paris, là, ça fait déjà 4 défaites d'affilée. Là, ça fait 4 défaites d'affilée. Et c'est bon, on joue le maintien. Donc, s'il n'a plus envie, M. Laurent Blanc, écoutez, prenez la porte. Allez entraîner un autre club. Et puis, c'est tout. Là, honnêtement, ce n'est plus possible. On ne peut pas garder un clutch qui, à chaque fois, fait allusion à partir. Ou alors, changer d'entraîneur. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus entendable. Et à chaque fois qu'on va perdre, il va dire ça. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Je n'ai jamais vu un entraîneur qui disait, bon, on va changer d'entraîneur. C'est la première fois que j'entends ça dans le football. Donnez-moi un exemple autre, les gars, si vous en avez un. C'est la première fois que j'entends un coach dire, après deux matchs, bon, il faut changer d'entraîneur. Alors là, bravo. Là, on va vraiment droit à notre perte. Mais direct. Là, il n'y a rien à en tirer. Hier, il n'y avait pas de technique, pas de passe. Ils avaient peur de frapper. Franchement, on s'est fait prendre à chaque fois dans le compte. Parce qu'on a pris les trois mêmes buts, à part le premier où on donne le but de trio, bravo. Sinon, on prend trois contres. En attaque placée, on était tranquille. Ils ne jouaient que sur les contres, comme Strasbourg a fait. Mais si on continue comme ça, on perd tous les matchs, les gars. On n'a pas de défense. Ils ne savent pas gérer la profondeur. Tous nos joueurs, on a les milieux. Ils ne redescendent pas. Si vous regardez les actions, à chaque fois, il ne reste plus que trois ou quatre défenseurs. Les milieux ne redescendent jamais. Les attaquants, encore pire. On a une équipe coupée en deux. Elle est coupée en deux, l'équipe. On ne peut rien faire. Donc, il va falloir vite changer d'attitude. Mais ça ne sert à rien que M. Cacré vienne à chaque fois en conférence de presse et dire qu'on s'est lavé la tête et qu'on s'est tous mis d'accord pour se relever la tête, pour prendre le double de but qu'on a pris à Strasbourg. Mais là, devant nos supporters, c'est encore mieux. Pour ceux qui ont fait le déplacement, j'ai vu un gars qui a fait 800 km. Franchement, s'il passe par cette vidéo, j'ai quand même à lui dire bravo d'avoir fait le déplacement, mais pas pour avoir vu ce spectacle. Parce qu'il y en a, ils ont signé des yeux, mais il y en a, ils ont signé des yeux, mais en direct. Je veux dire, en direct du stade. Donc, je ne vais pas en dire plus, les gars. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Donc, il y aura une vidéo, comme je l'ai dit, à 19h pour le Mercato. Espérons que les gens qui vont arriver vont faire du bien. Et espérons que ce soit ceux que je vais vous parler. Espérons. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur ce match. En même temps, à mon avis, vous allez tous dire la même chose, que le match était éclaté, qu'on n'a rien vu. Donc, voilà. Je vous laisse quand même répondre dans les commentaires si vous avez un truc à dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars !